Dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi Pinterest n'est pas mort. Voici les raisons qui me poussent à me remettre sur ce réseau social. Un réseau social que j'avais un peu mis de côté, que j'avais un petit peu abandonné. Mais aujourd'hui, je m'intéresse un peu plus à ce réseau social pour au moins deux raisons. C'est ce que nous allons voir ensemble. C'est parti ! Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous inviter à vous abonner à la chaîne YouTube. Si vous ne l'avez pas encore fait, activez également la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ricardo da Silva. Avec DigiSelling, mon but c'est vraiment de vous aider à vendre à l'ère du digital des idées, des produits et des services. En vous donnant des conseils, mais également en vous présentant des outils. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je veux vraiment vous parler de Pinterest. Comme je vous ai dit en introduction, j'avais mis un petit peu ce réseau social de côté. Mais aujourd'hui, je m'intéresse à nouveau à ce réseau social au moins pour deux raisons. La première, c'est que ce réseau social, en fait, il permet de faire vivre le contenu qu'on pose dessus dans le temps. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus puissant, je pense, que par exemple Instagram, Facebook. Parce qu'en fait, c'est du contenu qu'on partage dessus. Les gens peuvent aussi garder le contenu. C'est un peu ça le concept de ce réseau social. C'est de garder un petit peu du contenu dans des tableaux, etc. Et donc, ça permet de faire vivre le contenu dans le temps. Ce n'est pas quelque chose qu'on poste et 24 heures après, il n'y a plus rien qui se passe. On doit reposter du contenu. Je pense que sur Pinterest, en tout cas ceux qui sont dessus, et c'est ça qui me motive à m'intéresser aujourd'hui à ce réseau social, c'est qu'on poste dessus, le contenu reste dessus et ça permet à ce contenu de vivre dans le temps. Et donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. Donc, c'est du contenu qui vit plus longtemps. La deuxième raison qui me pousse à m'intéresser à ce réseau social, c'est tout simplement parce qu'il permet de générer du trafic sur le site web. En fait, chaque pin, donc chaque contenu qui est sur le réseau social, permet de mettre un lien vers son site web. Et donc ça, c'est vraiment excellent. Contrairement à ce qui se passe par exemple sur Instagram, où on a juste un lien dans la bio, sur Pinterest, on peut mettre un lien sur chaque pin. Et du coup, ça permet de générer du trafic. Donc voilà la deuxième raison, c'est que ça permet de générer du trafic sur un site web. Donc je rappelle, la première raison, c'est que ça permet au contenu de vivre dans le temps. Il y a une fonctionnalité recherche assez puissante sur Pinterest. Et le deuxième, c'est que ça permet de générer du trafic sur un site web. Je vous laisse avec une question. Est-ce que vous êtes présent sur Pinterest ? Ça m'intéresse de savoir. Dites-le-moi dans les commentaires. Je vous mettrai aussi les liens vers le Pinterest de DigiSelling pour que vous puissiez voir un petit peu ce qu'on va faire. Donc n'hésitez pas à suivre. Comme ça, vous allez voir un peu ce qu'on va faire. Ça va peut-être vous donner aussi des idées. Si vous avez des idées, n'hésitez pas aussi à partager sur ce qu'on peut faire. Je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils, stratégies et actions à mettre en place qui vont vous aider à construire une présence efficace sur le web pour lancer ou développer votre business. Si vous n'êtes pas encore abonné, quel que soit l'endroit où vous regardez cette vidéo, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo qui va sortir bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sous-titrage ST' 501